Il y a bien longtemps, dans un petit village, vivait une petite fille qui s'appelait Cendrillon. Cendrillon était très heureuse dans sa famille jusqu'à la mort soudaine de sa mère qui était malade. Son père se remaria et sa belle-mère et ses demi-sœurs vinrent rapidement vivre avec eux. Elles étaient très méchantes avec Cendrillon et lui faisaient faire tout le ménage. Tous les jours, elles portaient toutes de beaux vêtements, sauf Cendrillon qui n'avait que quelques robes en loc. Un jour, le prince de la région annonça un bal dans son palais pour décider qui serait sa future épouse. Puis-je aller au bal moi aussi ? demanda Cendrillon. Toi ? Aller au bal ? Jamais ! Allez, retourne faire le ménage, lui répondit sa belle-mère. Oh ! J'aimerais tellement rencontrer le prince, mais je ne peux pas aller au bal avec ses vêtements, pleurait Cendrillon. C'est alors qu'elle entendit une voix. Ne pleure pas, Cendrillon. Cendrillon releva la tête, au-dessus d'elle volotait sa marraine, la fée. Cendrillon, je sais que tu as beaucoup travaillé, tu mérites de passer un bon moment. Je me charge des préparatifs pour le bal, dit sa marraine, la fée. C'est vrai ? s'exclama Cendrillon. Bien sûr, répondit sa marraine, la fée. Allez, rapporte-moi une citrouille du potager. Cendrillon se précipita dans le potager et rapporta une énorme citrouille. Sa marraine, la fée, agita sa baguette magique et voilà que la citrouille se transforma en un carrosse doré. Waouh ! Quel magnifique carrosse ! A présent, nous aurons besoin de chevaux pour tirer le carrosse, dit sa marraine, la fée. Cendrillon, va vite à la cuisine et rapporte-moi le piège à souris. Sa marraine, la fée, agita sa baguette magique au-dessus de chacune des souris et voilà que chaque souris se transforma en un joli cheval blanc. L'une des souris était grise et lorsque la fée agita sa baguette magique, elle se transforma en cocher. Eh bien, tu peux à présent te rendre au bal, n'est-ce pas ? demanda sa marraine, la fée. Mais, ma reine, je ne peux pas y aller avec ses vêtements, dit Cendrillon. Oh ciel, c'est bien vrai, tu ne peux pas porter ses vêtements, répondit sa marraine, la fée, tout en agitant sa baguette magique au-dessus de Cendrillon. En un clin d'œil, les loques de Cendrillon se transformèrent en une magnifique robe blanche. Ensuite, en un tour de baguette, Cendrillon fut chaussé d'escarpins en verre et arborait un collier scintillant. Merci, merci, ma reine, dit Cendrillon. Allez, c'est l'heure du bal, mais n'oublie pas que le charme disparaîtra à minuit, alors sois de retour avant cette heure-là, conseille à sa marraine, la fée. Je ferai ce que tu me demandes de faire, rassura Cendrillon. Lorsque Cendrillon arriva au palais, le bal avait déjà commencé. Elle pénétra dans la salle de bal et tous les invités se retournèrent pour la voir tant elle était belle. Le prince se dirigea vers elle, s'inclina devant elle pour la saluer et dit, « Mais accordez-vous cette danse ? » « Oui, cher prince, avec plaisir, répondit Cendrillon. » Le prince ne voulait plus la laisser partir et ils dansèrent et dansèrent toute la soirée. C'est alors que Cendrillon regarda l'horloge sur le mur. C'était minuit moins le quart. « Oh mon Dieu, ciel, c'est presque minuit ! » pensa Cendrillon. « Cher prince, je dois rentrer chez moi sur le champ. Il est tard ! » dit Cendrillon en sortant précipitamment de la salle de bal. Elle était tellement pressée qu'elle perdit l'un de ses escarpins de verre en descendant les escaliers du palais. Dans la précipitation, elle ne se retourna pas pour le ramasser. Elle monta dans le carrosse et s'enfuit vers sa maison. Le prince poursuivit Cendrillon sur les escaliers, mais elle était déjà partie. C'est alors qu'il trouva son escarpin de verre. Il rapporta l'escarpin au roi et lui dit, « Je veux me marier avec la jeune fille qui portait cet escarpin de verre. » Le lendemain, le prince ordonna à ses ministres, « Partez à la recherche de la jeune fille qui pourra enfiler cet escarpin de verre. » Les ministres fouillèrent tout le royaume. Ils tentèrent de faire enfiler l'escarpin à toutes les jeunes filles et ils arrivèrent enfin chez Cendrillon. « Mes jolies filles, essayez cet escarpin de verre. Si votre pied entre, vous allez faire un escarpin de verre. » « Vous épouserez le prince, » dit la belle-mère de Cendrillon. Les demi-sœurs de Cendrillon tentèrent désespérément de faire rentrer leurs pieds dans l'escarpin. Mais malgré tous leurs efforts, elles ne pouvaient pas l'enfiler. Alors que les ministres étaient sur le point de partir, Cendrillon entra par derrière et dit « Est-ce que je peux essayer d'enfiler cet escarpin de verre ? » « Ah 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 ! Ton pied ne rentrera jamais ! Ne sois pas stupide, Cendrillon ! » dirent en cœur ses demi-sœurs. Mais à la surprise de tous, l'escarpin de verre était exactement à la taille de son pied. « Alors c'est toi, la belle jeune fille qui est venue au bal hier ! » Tout en prononçant ses mots, elle agita sa baguette magique sur Cendrillon. En un clin d'œil, les loques de Cendrillon se transformèrent en une splendide robe blanche. « Accompagnez-nous au palais ! » s'écria l'un des ministres. Cendrillon fut conduite rapidement jusqu'au palais où le prince l'attendait. Peu de temps après, ils étaient mariés et Cendrillon devint la princesse du royaume. Et le prince et la princesse vécurent très heureux. Fin